Salut mes crottes ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tester un mode pour les grossesses qui a l'air juste génial. C'est un mode qui a été créé par Limpinou et qui a été traduit par Kimikosoma, j'espère que je me trompe pas. Et oui, vous avez bien compris, vous pourrez télécharger ce mode dans le lien dans la description, mais bon, regardez quand même le test, on sait jamais, peut-être qu'il est nul, mais bon, je pense pas. C'est un mode qui est accentué sur la grossesse, la vie de couple, etc., ça a l'air pépite. Donc on nous dit sur le site que c'est un mode qui va rendre les grossesses de nos sims plus réalistes, donc on en a clairement besoin. On peut définir ou non l'envie d'avoir des enfants, on peut avoir des systèmes de protection, de contraception et d'MST, genre ça va jusque là. On a aussi des tests de paternité, enfin on a énormément de choses. Et ce qui est trop bien c'est qu'avec ce mode, vos sims ados peuvent tomber enceintes. A l'ancienne je crois que j'ai téléchargé un mode exprès pour ça, et là en fait c'est déjà inclus à l'intérieur, du coup on va voir ce que ça donne, si c'est vraiment chouette ou si c'est vraiment un flop. On y va, c'est parti ! Donc nous voilà avec la famille Hernandez, donc j'ai téléchargé cette famille dans la galerie que je trouvais juste trop mignonne. On a donc le papa de famille, la mère, et on a trois enfants il me semble, donc deux adolescents et une enfant. Et on va commencer à découvrir tout ça. Donc déjà quand je clique sur ma simette, donc la mère de famille, on peut voir qu'il apparaît vie de couple et grossesse et parentalité, et regardez les logos. Je trouve que ça pourrait carrément être dans le jeu de base, c'est trop bien. Dans vie de couple, on a relation amoureuse de Sierra, donc là on a les maladies craququement transmissibles. On a aussi la possibilité de partir se faire dépister, donc c'est plutôt cool. Et là comme vous pouvez voir, il y a marqué envoyer un SMS pour mettre fin à sa liaison avec... avec qui ? Vous verrez après. On peut aller acheter des préservatifs donc pour se protéger, et dans grossesse et parentalité, on a l'option adoption. Et il y a marqué Sierra doit d'abord en discuter avec sa moitié pour avoir son accord, donc ça ne se fait pas comme ça, sur un coup de tête, il faut d'abord en parler à son mari. On a aussi grossesse alternative, où on peut être une mère porteuse ou faire appel à une mère porteuse, et on peut aussi faire une insémination artificielle, donc c'est assez poussé. On peut se faire ligaturer les troncs, donc c'est-à-dire devenir stérile. On peut prendre rendez-vous au planning familial, et on peut définir l'envie de grossesse, donc se réoresse d'être enceinte, avis neutre, ne veux pas d'enfant pour le moment, ou laisser le hasard. Si vous téléchargez ce mode, je pense que c'est vraiment cool de laisser faire le hasard, comme ça au moins, écoutez, ça ajoute un peu de piment. Alors, pour commencer à tester ce mode, on va beaucoup plus accentuer sur la mère de famille, puisque, comme vous l'avez vu, elle a une liaison. Alors, avant de tourner cette vidéo, je lui ai fait faire avoir une liaison avec Marcus Flex, qui est lui-même en couple avec Shout Flex, donc un beau bazar. Et il faut savoir que ça va influer sur la relation avec son mari. Donc dans Vie de couple, avec son mari, on a tout ça, en fait. Donc on a avoué aimer quelqu'un d'autre, avoué avoir embrassé quelqu'un d'autre, etc. Mais bon, pour le moment, il ne le sait pas, donc on ne va pas lui dire. C'est horrible, heureusement que je ne suis pas comme ça dans la vraie vie. Et dans Séparation et Réconciliation, on a demandé de faire un break. Se séparer définitivement à l'amiable, donc sans que ce soit compliqué, quoi, que ce soit d'un commun accord, ou se séparer définitivement en mauvais termes. Écoutez, on va commencer à utiliser ce petit mode. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais pourquoi l'adolescent, il dort avec son père ? Mais ce n'est pas possible. Tu as une chambre ici. Ah oui, d'accord. D'accord, la mère est partie dormir. Non, mais c'est n'importe quoi. Alors, ça commence très très bien, ce test. Tout le monde va dormir dans les mauvais lits, c'est une catastrophe. Bon, on va rétablir l'ordre, parce que là, ce n'est pas possible. Allez, tout le monde va faire de dos, parce que demain, il va y avoir une grande journée qui nous attend pour tester tout ça. Ok, tout le monde se réveille. Très bien, très bien. À ce niveau-là, lui, je n'ai pas vu ce qu'il avait comme proposition. Bon, forcément, il n'a pas les grossesses alternatives, parce que ce sim ne peut pas tomber enceinte. Après, vous pouvez modifier ça dans le Cré un Sim. Définir la envie d'avoir des enfants. Bon, alors, on va dire que lui, il ne veut plus d'enfants maintenant. Il en a trois, et il n'en veut plus du tout. Vous allez voir pourquoi. Je suis machiavélique. Vraiment, vous allez voir, je suis machiavélique. Je vais faire un petit drama, telle une télé-novella. Ça va être assez croustillant, vous allez voir. Bon, Sierra va aller manger un repas rapide. Elle va manger de la compote de pommes. Et ensuite, on ira la faire sortir pour aller voir son amant, donc Marcus. Ah oui, il y a aussi tout ce système, du coup, avec les adolescentes. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse une partie 2 où on teste pour les ados ? Ce serait quand même pas mal, puisqu'à savoir que l'adolescente de cette famille a un petit ami, juste là. Donc, je pense que je ferai une partie 2 pour vous montrer tout ce qu'il est possible de faire avec les ados. C'est assez complet aussi, et c'est assez différent des adultes. Donc, dites-moi si vous voulez une partie 2. Bon, Sierra, elle est dans le vert, tout va bien. On va lui faire faire se pomponner, se refaire une boutée, voilà. Pour aller voir Marcus, évidemment. Regardez là, elle se prépare pour aller voir Marcus, il n'y a pas de soucis. On va la changer de tenue également, et on va aller voir Marcus. Je pense qu'on va lui proposer un rencard. Et on va aller dans ce bar, juste ici, donc dans le bar de la ville. Ok, Marcus nous attend. Il est au rendez-vous, et on va lui proposer d'être notre petite amie, puisque pour le moment, ce n'est pas encore fait, ils sont juste en flirt, en fait. Donc là, pour le coup, ce sera vraiment notre amante. D'ailleurs, il y a des menottes, je ne sais pas ce qu'ils disent, mais on comprend très bien. Il ne veut pas être notre petite amie. C'est une blague. Ok, il n'a pas voulu. Bon, on ne va pas le forcer. On va lui demander s'il veut des enfants, pour voir. Ça mérite tout aussi bien d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants. Ok, lui, il est complètement neutre. Et ce qui est bien avec ce mode, c'est que chaque sim dans votre ville, en fait, aura un avis. Adéatoire, évidemment. Mais ça peut être assez intéressant. Dans vie de couple, vous voyez, on peut faire plusieurs choses. Et on va lui demander s'il a de quoi se protéger. Et là, il me dit qu'il n'a aucune protection. Donc, écoutez, en sachant ça, on va y aller. C'est juste pour voir un petit peu comment marche le mode, évidemment. On va définir l'envie de grossesse de Sierra. Et on va dire qu'elle ne veut pas d'enfants. Et définir le risque de grossesse pour cette sim. Vous pouvez faire en sorte que la sim tombe toujours enceinte, ou partiellement, vous voyez, 60%, 50%, etc. Et 0%, c'est vraiment être stérile. On va le mettre à 100%, comme ça, écoutez. On va lui jouer un petit mauvais tour. On va faire en sorte qu'elle ait un bébé avec Marcus. Dans le buisson, c'est parti. C'est pour les besoins de la science, évidemment. Allez, c'est parti, le petit cracounet. Crac, crac, non protégé. C'est marqué. Bon, on va faire un test de grossesse. On va voir si elle est enceinte. Ok, elle est enceinte. Elle va aller lui annoncer. On va lui partager la grande nouvelle. Annoncer une grossesse non désirée. Oh my god, d'accord. On va lui annoncer. Mais lui, je crois qu'il s'en foutait un peu d'avoir des enfants. Donc écoutez, alors, est-ce qu'il est content ou pas ? Ah, il n'est pas content. D'ailleurs, ça l'a tendu. Oups. Grossesse non désirée. Sarah ne s'attendait pas à cette grossesse et n'est vraiment pas sûre de vouloir ce futur bébé. Mais voilà, la grossesse est là. Que devrait-elle faire ? C'est trop bien. Enfin, c'est trop bien, pas du tout, mais... C'est vraiment hyper complet. Regardez là, accepter la grossesse. Sarah n'est pas prête pour faire ça. Il faut d'abord qu'elle fasse plus d'activités ou ait plus d'interactions sociales pour l'aider à accepter cette situation. Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Aller à une session de conseil pour la grossesse non désirée. Voyons ce que ça peut faire. Je vous rappelle que c'est une grossesse, en plus, hors mariage. Donc aïe, aïe, aïe. Alors là, vous voyez, elle est concentrée. Ça donne même des moodlets intéressants. Genre là, elle est concentrée. C'est trop bien. Ce mode est génial. Je pense que je vais le garder dans mon jeu. Clairement, il est trop bien. Donc ça prend quand même assez de temps. Et ensuite, il faudra rentrer et l'annoncer à notre mari. On va voir comment il réagit. J'espère qu'il n'est pas déjà au courant. Ce serait un peu ballot. Ok, alors voyons. Elle est tendue. D'accord. Bah, je pense que ça ne l'a pas du tout aidée. Sarah n'a récemment pas fait crac-crac avec sa moitié. Donc le bébé ne peut pas être de cette personne. Ah oui, bah là, c'est sûr. Là, on a tout vu. Donc oui, oui, c'est sûr. Bon, rencard. Échec de rencard. Oui et non. Il y a du bon, il y a du mauvais. Bon, on va rentrer à annoncer ça à son mari. Et on va voir comment il réagit. Est-ce qu'il y a des possibilités pour lui d'accepter la grossesse ? Est-ce qu'il peut reconnaître l'enfant ? On va voir tout ça. Donc son mari, il est là. Ah, il est déjà triste. Oh, il a déjà appris. Amour infidèle. La moitié de Philippe a été infidèle. Oups. Comment il le sait ? Philippe s'est rendu compte que sa moitié était enceinte, mais clairement pas de lui. Qu'elle leur donnait crac-crac ensemble il était il y a longtemps. Oh. Bon, bah on va aller le voir. Partager son désespoir sur son avenir avec le bébé. On va voir ce qu'il dit. Elle lui en parle. Ok, on va voir. Il n'y a pas forcément de pop-up qui est apparu. Donc écoutez, on ne sait pas trop ce qu'il en pense. Envisager d'aller faire une IVG. Partager ses inquiétudes concernant la grossesse. Se plaindre de ne pas avoir utilisé de moyens de contraception. Bah non, pas trop. C'est un peu déplacé du coup. Avouer aimer quelqu'un d'autre. Avouer avoir trompé Philippe avec. Ah ouais, non mais c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais du coup, si on lui avoue qu'on l'a trompé, est-ce qu'il va vouloir accepter le bébé ? C'est ça le souci aussi. Vraiment, ça rajoute du piment à nos parties, vous voyez ? Et ça, on ne s'y attend pas en fait quand on joue aux Sims. Donc c'est trop trop cool. Avouer avoir trompé Philippe avec Marcus. On va voir ce que ça fait. Elle va lui dire là ? Est-ce que tu vas lui dire ? Oui. Il est un peu énervax là, non ? Oui, t'as fait une petite bêtise là, oui en effet. Oh non, il est trop triste. Ah bah je suis trop triste là, vraiment. Non, c'est faux, j'adore. Oh regardez ces dessins là, cette bubule. On l'avait avant ou pas ? Je ne sais pas. La moitié de Philippe vient de lui avouer avoir fait crac crac avec quelqu'un d'autre. Que devrait faire Philippe ? Donner une seconde chance, c'est trop douloureux, rompre avec Sierra. C'est trop bizarre ! Il y a même des petites interactions où on peut choisir. C'est génial. On va donner une seconde chance à Sierra. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la grossesse ? Grossesse et parentalité. Oh, il y a plein de choses. Affirmer ne pas vouloir reconnaître l'enfant de Sierra. Affirmer considérer l'enfant de Sierra comme le sien. On va voir ce que ça fait. C'est tout ? C'est ça ta réaction ? Ah voilà, sois plus contente quand même. Ok, donc il a accepté de reconnaître l'enfant. La moitié de Sierra lui a dit envisager de reconnaître le dernier enfant de Sierra comme le sien. Bien que ce dernier soit le fruit d'un adultère commis par Sierra. C'est un profond soulagement pour elle. Mais c'est génial, c'est trop bien. Donc on peut carrément faire ça dans les Sims avec ce mode. Et je trouve ça incroyable. Je trouve ça génial. Marcus qui va aller à rancard avec nous. Non merci Marcus. Ce qu'elle va faire maintenant, c'est qu'elle va mettre fin à cette liaison avec Marcus. Parce que voilà, ça ne va pas du tout. Il a mis le bazar dans sa vie. Bon, ce n'est pas comme si c'était de sa faute. Mais bon, donc on va envoyer un SMS pour mettre fin à la liaison avec Marcus. Quoi ? La mère et la fille sortent en même temps avec le Hugo. Et je ne comprends rien. Bon, ça c'est une autre affaire. Bon, on va rompre avec Marcus du coup. Et on va voir ce qu'il lui répond. Le pauvre, ce n'est pas cool pour lui. Mais bon. Ah, qu'est-ce qu'il a dit ? On s'amusait bien. Mais bon, si tu dois absolument être fidèle auprès de ta moitié, soit. Adieu. C'est trop bien. Mais qu'est-ce qu'elle a notre ado ? Mais ça ne va pas, dit. Regardez, on va envoyer l'ado à acheter des préservatifs pour voir ce que ça fait. Ah ben, il part, ok. Bon, bref. Quand il reviendra, on verra ce qu'il a dans sa poche. Bon, ok. Du coup, elle est enceinte de Marcus. Mais elle ne veut toujours pas d'enfant. On peut dire à Philippe qu'il s'agissait d'une liaison uniquement pour du crac-crac. Non, mais sorry, vous voulez le tuer ou quoi ? Expliquez les raisons de son infidélité. Oh, regardez tout ce qu'il y a ! C'est trop bien. Ennui et lassitude. Sarah n'est pas satisfaite du crac-crac. Sarah avait besoin de plus d'affection. Non, mais c'est génial. C'est trop bien. Bon, on va dire ennui et lassitude pour voir ce que ça fait. Et s'il y a un petit pop-up pour voir sa réponse. Par contre, est-ce que c'est une bonne idée d'en parler devant les enfants ? Genre, je ne sais pas. Bon, il n'était pas content, mais on n'a pas eu de pop-up particulier. Et l'ado, il a ramené quoi du coup ? Mais what the fuck ? Il a ramené des petits préservatifs. Non, mais qu'est-ce que c'est ? Ah ouais, non, mais je suis choquée là. Ok, d'accord. On va le mettre dans le sac de l'adolescente pour la partie 2. On verra comment ça marche. Mais revenons sur Sarah et Philippe. Ok, je pense que du coup, pour accepter l'enfant, Sarah devrait aller à une session de conseil pour la grossesse non désirée. Parce qu'elle ne peut encore pas accepter la grossesse. Donc, c'est ce qu'elle va faire. Et Philippe, qu'est-ce qu'il peut faire par rapport à ça ? Partir acheter un cadeau pour le futur bébé. Oh, ça pourrait le détendre. Philippe a acheté un cadeau pour le futur bébé. Et vous trouverez cet objet dans son inventaire. Oh, mais oui ! C'est trop bien. C'est génial. Ça aurait pu être, vous savez, genre un cadeau un peu claqué. Mais non, non, c'est un truc vraiment pour les bébés. Et c'est vraiment chouette. Franchement, c'est trop bien fait, j'adore. Et je pense que ce n'est pas toujours la même chose, en fait. Ça change, ça varie, les couleurs, etc. En fait, il achète juste quelque chose dans le truc pour les enfants, quoi. Bon, Sarah, du coup... Ah, elle n'est toujours pas prête à accepter la grossesse, je pense pas. Aïe, 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 aïe. Bah, lui, il est vénère, mais vénère d'une vénérité, attention. Et si on fait envisager de faire adopter l'enfant, qu'est-ce que ça fait ? Sarah a demandé à Philippe s'ils seraient d'accord pour faire adopter leur enfant. Sarah se sent accablée et désemparée à l'idée de devoir garder cet enfant. Philippe comprend et a dit oui. Philippe ne veut pas accepter une telle chose. On va dire qu'il a dit oui. Ah, ok, d'accord. Donc là, du coup, cet enfant va être adopté, on est d'accord. Refuser d'accepter cette grossesse. Bon, bah, écoutez, on va refuser. Oh non, en plus, son aspiration, c'est grande famille heureuse. Quelle horreur ! Quand ça se passe, on va la faire accoucher de suite. Le grand moment arrive, et voilà, le bébé arrive. C'est différent, c'est trop bien. C'est un garçon. Bon, non aléatoire, hop, David, ok. Sarah et Marcus ont eu un bébé, d'accord. Et comme elle ne le veut pas, parce qu'on a dit qu'on le ferait adopter, alors comment on est censé faire ? Essayer de tisser des liens avec David, ok. Et grossessement, adoption, appeler l'agence d'adoption pour faire adopter David. Ok, on va tester ça. Oh, regardez, mais c'est hyper complet, hein. Bon, il y a un petit bug ici, mais bon, c'est trop bien. Sarah devrait-elle faire adopter son enfant via le système de famille d'accueil, gratuit, mais ne lui permettra pas d'être en contact avec la famille, ni avec son enfant une fois l'adoption terminée, ou par l'agence internationale d'adoption des Sims, organisme privé dédié à l'adoption, et qui permet de choisir la famille d'accueil et de garder contact avec l'enfant, mais qui coûte 5000 Sims Flouz. Je pense qu'on va passer par l'agence, même si ça coûte cher, pour voir comment on choisit la famille. Oh, c'est la famille ! C'est dans ma vidéo, là, un bébé mélangé vampire, alien, qu'est-ce que ça fait ? Et du coup, on peut faire adopter l'enfant par beaucoup de monde. Bah écoutez, cet enfant va être adopté par Donatella et Alan, qui sont des très bons parents, vu qu'ils ont deux bébés aliens vampires mélangés, là. L'enfant de Sarah a été adopté par la famille qu'elle a choisie. Nous élèverons cet enfant comme le nôtre, ne vous inquiétez pas. Et du coup, il restera toujours dans nos contacts, le bébé, voilà. Par contre, notre ado, je sais pas ce qu'elle fait depuis tout à l'heure, mais elle est vraiment en mauvais point, je sais pas ce qu'elle fait. Par contre, lui, il est au bout de sa vie, vraiment... Calme-toi ! Je pense que le lendemain, on va faire en sorte que Sierra ait eu un déclic dans sa tête, en mode, ouais, en fait, je veux des enfants. Ouais, essayez pas trop de suivre cette histoire, y'a pas de sens, hein. Mais c'est juste pour tester le mode. Et j'ai envie qu'elle devienne mère porteuse pour voir ce que ça fait. Évidemment, rappelons que c'est un jeu, hein. On prend ça avec des pincettes, parce que sinon, là, c'est d'une grande n'importe quoi, hein. Je vous l'accorde. Je trouve ça tellement intéressant d'avoir un jeu qui bouge pour une fois et pas tout plat. C'est tellement cool. Et j'ai vu aussi que dans le mode, bon, là, je sais pas si ça va se passer, mais que, par exemple, lui, que je ne contrôle pas, donc Philippe, peut nous tromper. On n'est pas au courant. Donc ça, c'est vachement chouette. Ça rajoute vachement de réalisme. Et si ça se trouve, il nous trompe aussi, hein, ce cocotier-là. Ouais, ouais, fais la tête, ouais, 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 ouais. Tu caches des secrets aussi, je parie, hein. Mais enfin, voilà, genre, c'est carrément autonome, et je trouve ça tellement cool. Et en plus, le moment où vous l'apprenez, c'est comme votre team, en fait. Vous êtes un peu au dépourvu, genre, vous vous y attendez pas, et c'est trop cool. Franchement, je vais le laisser dans mon jeu, ce truc. Ok, Sierra va se lever et prendre une petite douche, et on va changer son envie de paternité, enfin, de maternité, pardon. Et on va dire qu'elle serait heureuse d'être enceinte, que ça a complètement changé, que ça l'a, voilà, ça l'a, ça lui a mis le déclic, quoi. Voilà, ça n'a pas trop de sens, mais bon, super. Acheter la pilule du lendemain. Waouh ! On va prendre rendez-vous au planning familial, pour voir ce que ça fait. Peut-être qu'elle va revenir avec des... des protections. Sierra est allée voir le médecin et a décidé de commencer une contraception hormonale. Elle pourra en ressentir des effets secondaires. L'ordonnance sera automatiquement renouvelée, jusqu'à que Sierra l'annule. Ensuite, on va faire grossesse alternative. Ah, on ne peut pas être mère porteuse si on a une contraception hormonale. Arrêtez la contraception hormonale. Bon, on va faire ça, du coup, elle l'a pris pour rien, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, voilà, on peut s'inscrire à l'agence des mères porteuses. Sierra est maintenant inscrite auprès de l'agence des mères porteuses et pourra recevoir des appels lui proposant de porter le bébé pour une famille tierce. Waouh ! J'ai vu aussi qu'on pouvait le faire nous-mêmes, ici, porter le bébé de quelqu'un d'autre. Et on va voir ce que ça fait de suite. Oh, ok, on peut porter le bébé de plusieurs personnes. Venez, on porte le bébé de Bob Pancakes, ça pourrait être assez drôle. Merci d'avoir rappelé l'agence des mères porteuses. Nous avons certainement une famille qui attend une cime pour porter leur bébé. Alors venez nous voir et nous pourrons démarrer le processus. Et lui, on va définir son envie d'avoir des enfants à vie neutre. Voilà, genre, il s'en fout, quoi. D'ailleurs, vu que ça dégaine, oula ! Ah oui, là, on part sur un jeu-m'en-foutisme complet, hein. On va le laisser tranquille, hein. Alors, Sierra devrait faire un test de grossesse pour vérifier si l'insémination a fonctionné. Bon, on va faire ça de suite. Oui ! Elle est enceinte. Alors maintenant, est-ce qu'elle peut annoncer ça ? Oh oui, c'est bon ! Envoyer un SMS aux futurs parents concernant l'avancement de la grossesse. Merci de nous avoir tenus au courant pour la grossesse. On a tellement hâte de rencontrer notre petit bout de chou. Oh, c'est trop chouette ! Bon, ah, il est encore énervé, lui, il dit. On va lui dire qu'on porte l'enfant de quelqu'un d'autre, quand même, sinon, bon, parce qu'il est pas trop au courant, du coup. Ah, il s'en fiche. Il a l'air plutôt... Ah non. Sierra dit qu'elle veut porter le bébé pour une autre famille. Qu'en pense, Philippe ? Cette personne peut faire comme bon lui semble. Cela risque de lui faire du mal ou d'endommager leur relation. Bah, allez, elle peut faire comme bon lui semble. D'accord, bon, t'as l'air toujours aussi vénère, hein. Mais bon, c'est pas grave. On va faire une échographie pour connaître le sexe du bébé. Ça, ça peut être assez chouette. Ce sera une petite fille. Ah, il n'y a pas d'échographie qui vient avec. Bon, c'est pas très grave. Bon, on lui a demandé s'il avait des MST, c'était un peu tard, mais il a dit Je n'ai aucune maladie craququement transmissible. C'est trop chou. Demandez à Sierra de couper les points avec la personne avec qui elle a été infidèle. Oh, ça peut être pas mal, voyons. Elle a pas l'air de vouloir. Ah, elle a dit quelque chose. Je laisse tout cela derrière moi, y compris cette personne. Il est temps de repartir à zéro. Tu es ma moitié, ne te soucies plus de cette personne. Elle appartient désormais au passé. C'est trop chou. Oh là là, mais il est super méchant avec nous. Il est relou, franchement. Bon, du coup, je pense qu'on va un petit peu accélérer le processus de grossesse. Comme ça, on va voir ce que ça fait quand on donne le bébé tout simplement aux parents pour qui on les a portés. Comme ça, je pense que... Philippe demande à Sierra de faire un break. Alors là, je suis choquée. Mais comment ça, ils me demandent de faire un break ? Ils sont plus ensemble, du coup. J'ai pas compris. Sierra et Philippe ont décidé de se séparer. Ce statut représente une rupture potentielle et temporaire dans leur relation. Sierra peut laisser leur amour à la dérive et décider de laisser tomber leur relation ou se battre pour arranger les choses et essayer de sauver celle-ci. Mais je suis choquée que c'est lui qui ait décidé. C'est trop bien. Enfin, c'est trop bien. C'est triste. Mais genre, les sims que vous ne contrôlez pas dans votre foyer peuvent décider comme ça de rompre ou de... Oh, c'est génial. François, c'est génial. Et j'adore. Oh, regardez. Quand je clique sur elle, il y a marqué séparation et partir loger temporairement ailleurs. Mais c'est trop bien. Voyons. Oh, c'est pour en fait... Oh, mais c'est trop bien. Mais c'est trop intelligent. C'est trop intelligent. En fait, quand vous allez loger ailleurs pour réfléchir, ça vous amène dans des destinations de vacances. Et du coup, c'est des locations de 2-3 jours où elle peut aller toute seule. C'est trop bien. C'est génial. Bon, on ne va pas le faire parce que ça n'a aucun intérêt. Mais c'est génial. C'est génial. Mais c'est trop intelligent. Mais qui a créé ce mode ? Enfin, si, je l'ai dit au début. Mais c'est génial. Bon, elle va accoucher maintenant du petit baby. Et écoutez, on va le donner à sa famille. J'adore ce mode. J'adore ce mode. Je suis conquis. Je suis conquis. Ok, donc c'est une petite fille, comme on nous l'avait dit. On va l'appeler, tiens, Marina. Oh, il y a une autre fille. Oh, ben. Allez, tenez, des jumeaux. Deux pour le prix d'un. D'accord. Et du coup, les petites, on peut les donner maintenant au papa, c'est ça ? Maintenant que le travail de mère porteuse de Sierra est terminé, elle doit faire adopter l'enfant par les parents qui ont hâte de rencontrer leur bout de chou. Décider de garder l'enfant ? Faire adopter l'enfant par ses parents. Allez, on va le faire adopter par ses parents. Ah, et on a 8000 simflouzes. Ok. Mais l'autre là, mais il n'était pas prévu celui-là. Et si on fait décider de garder l'enfant ? Oups. Comment osez-vous ? Nous attendions cet enfant depuis tellement de temps. Avez-vous la moindre idée de toute la douleur que vous nous faites subir ? J'espère ne plus jamais croiser votre chemin. Mais attendez, il y en avait qui un qui était prévu aussi ? C'était pas prévu ça. D'accord, mais je voulais juste voir ce que ça faisait du coup de garder un enfant alors qu'il était prévu pour l'adoption. Et ça marche. Du coup, l'enfant est bien à nous, il est bien dans la petite vignette, etc. Oula, je commence à regretter mon geste, moi. Mais écoutez, je pense qu'on va faire vie de couple, séparation définitive à l'amiable pour voir ce que ça fait. Oh, il y a plein de choses ! C'est pas possible ! Alors, il y a plein de manières de se séparer. Donc, il n'y a plus d'amour, aime quelqu'un d'autre, Sierra ne veut pas s'investir, crise existentielle, partenaire invisible, tu m'as trompée. Oh, j'adore ! Allez, Sierra en a marre de sa vie actuelle qui ne la satisfait pas et a besoin de changement. Un changement de maison, de travail et de partenaire. Ok, donc, en fait, leur barre verte reste, mais leur barre rose à baisser n'est pas totalement. Ah si, ça y est, ils se détestent. Mais non, ils se détestent pas. Ah d'accord ! Philippe a refusé une rupture à l'amiable. Il en veut bien trop à son ex, visiblement. Il est donc impossible de se quitter en bon terme. Oh, oh ! Ah bah ça, c'est chaud cacao, là. C'est chaud cacao de la Vega, hein. Déménager en raison de la séparation permanente. C'est shocking, hein ? Bon, donne-moi quand même 20 000 euros, s'il te plaît. Merci. Et j'aimerais voir si, en tant que mère célibataire, on peut avoir un enfant. Et ensuite, je pense qu'on aura fait le tour pour ce qui est des adultes. Mais pour les ados, je pense que je ferai une partie 2 parce qu'il y a beaucoup trop de choses pour les ados. C'est aussi complexe que pour les adultes. Alors du coup, on est d'accord qu'elle n'a plus de mari. En plein divorce. Oh ! En plein divorce, ça veut dire quoi ? Ah mais attendez, le mode, il est aussi pour les divorces ? Aïe aïe aïe, et moi je comprends rien, hein. Chercher un avocat pour le divorce. Ih, je suis choquée ! Avocat commis d'office gratuit, avocat au rabais, avocat standard, avocat premium. Bon, on va mettre avocat standard pour voir. Ah, je crois que ça n'a pas marché. On attendait tellement de ça. Ah si, c'est bon ! Attendez, en plein divorce, bah non, ça n'a pas marché. Je n'ai toujours pas divorcé de ce plouc, là. Ah ah, est-ce qu'on aurait trouvé un petit bug, un petit bug de ce mode ? Après, c'était juste pour avoir un bébé toute seule. Donc si on peut avoir un bébé toute seule tout en étant en plein divorce, c'est pas grave. Mais si on nous empêche d'avoir un bébé toute seule juste sous prétexte qu'on est en plein divorce et qu'en fait, on ne peut pas tellement divorcer pleinement, ce serait un peu dommage. Regardez, Syrat doit d'abord en discuter avec sa moitié pour avoir son accord, pour adopter un enfant, enfin pour faire appel à une mère porteuse. Mais qu'est-ce que t'as fait ? Mais des sales, ma fille, hein. Peut-être que j'ai mal fait quelque chose aussi, hein. Ouais, je crois que là, on est arrivé au bout du mode. C'est-à-dire qu'il y a un petit bug au niveau des divorces, je pense. Ouais, regardez, on ne peut pas adopter d'enfant. Alors, est-ce qu'on ne peut pas adopter d'enfant parce qu'on n'a pas de compagnon ? Ou est-ce qu'on ne peut pas adopter d'enfant puisqu'il y a un bug au niveau du divorce ? Je ne sais pas. Non, mais c'est une blague. Syrat, mais t'es bête ou quoi ? Je pense que ça met fin à cette vidéo, hein. On va la regarder cramer. De toute façon, on avait déjà testé pas mal de choses, donc écoutez, ça ne me dérange pas. Bon, ben voilà. Syrat a péri dans un incendie après une vie palpitante, n'est-ce pas ? Oh, mais il y avait notre ex-mari en plus qui était là. Bah, tu ne pouvais pas venir nous aider, sérieux ? Bon, ben voilà sur quoi se termine ce test de mode. On peut dire que c'était chaotique aujourd'hui. Écoutez, en tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de me dire, si vous voulez, une partie 2 concernant les adolescents puisque c'est assez complexe et assez varié. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien, mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !